Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui pour changer encore, on va tester des KitKat. Donc là j'allais dire c'est un goût relativement classique mais pourtant on n'a pas vu avant en tout cas tout seul. Donc c'est les KitKat à la fraise. Donc on a déjà testé les KitKat à la fraise mais avec un autre goût. Sirop d'érable et l'autre c'était... Je ne dis plus quoi. Donc dans la série ultra longue qu'on a faite, on peut vous remettre le lien dans la vidéo. Donc on en a testé vraiment beaucoup d'un seul coup. Après on va refaire d'autres vidéos sur d'autres KitKat parce qu'on en trouve quelques-uns comme ça au fur et à mesure. Donc vu que c'est des éditions limitées, selon la saison, c'est vrai qu'ils changent assez régulièrement ici de goût. Et celui-là à la fraise on ne le trouve pas souvent. On l'a trouvé juste ici à Osaka. Et ce qu'on trouve souvent par contre c'est la framboise. Mais la fraise tout seul, on ne l'a pas trouvée jusqu'à aujourd'hui. Du coup on va tester tout de suite. D'ailleurs je voulais juste te signaler. En fait le paquet est tout rouge, tout simple. Et finalement, pour savoir que c'est de la fraise, il faut s'accrocher. Sur le paquet, oui. Mais après sur le paquet géant on voit partout. Oui sur le paquet le gros on voit. Donc on va tester tout de suite. Un peu de chocolat ? Non. Moi je préfère. Je sens déjà la fraise d'ici. Ça sent bien la fraise. Alors je n'ai même pas appris encore. La vraie fraise. Ça sent bon. Ça fait fraise bien mûre, bien puissante. Tu sais les fraises des bois sinon ? Les maras des bois. Oui. Puissant. Pas mauvais du tout du tout. Oui. Tu sens vraiment la fraise et une petite pointe d'acidité qui fait que le chocolat blanc… Ça fait vraiment fraise et pas tellement de trucs chimiques. Oui. D'habitude on a l'impression de goûter de la fraise tagadale. Ça fait vraiment… Tu as le goût de la fraise et puis la petite pointe d'acidité qui fait que c'est vraiment bien fait. Un peu comme la framboise qui est bien faite. La framboise qui fait peut-être… Un peu plus chimique que la fraise. Un peu moins travaillé. Mais le goût de la fraise ça fait vraiment marre à des bois. Oui il est pas mal pour le coup celui-là. Celui-là je vote pour. Il est vraiment très bon. Il est bien puissant. Il sent bien le goût de la vraie fraise. Oui en plus c'est pas trop sacré. C'est un parfum qui est très bien travaillé. On sent d'abord le sucre qui arrive et puis tout à la fin tu as cette toute petite pointe d'acidité qui fait que ça balance bien le goût du Kit Kat, le goût du chocolat blanc. Non, c'est vrai que là ils ont bien fait le goût de tout. C'est pas mal ouais. Bon voilà sur ce je crois qu'on va se retrouver sur une prochaine vidéo. Salut salut ! Si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner, liker ou partager. Vous pouvez également nous retrouver sur Twitter et également sur notre site pour lire nos articles. Quant à nous on va continuer notre voyage à travers le Japon et on vous dit à très bientôt sur une prochaine vidéo. Salut salut ! Salut salut ! Salut salut ! Salut 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 ! Salut 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 ! Salut 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 ! Salut 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada